L'option choisie pour faire vos déclarations de revenus, il faut quand même organiser un peu ses affaires, ses papiers. On a quelques conseils. On reçoit le professeur de fiscalité de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Nicolas Boivin. Bonsoir. Bonjour, M. Fillon. Alors, comment on s'organise bien? On avait un cas dans les reportages où lui était très, très, très bien organisé, mais ce n'est pas toujours simple de bien s'organiser pour faire sa déclaration de revenus. C'est quoi vos principaux conseils? Bien, peut-être pour l'année prochaine. Les gens pourraient déjà commencer à y penser. Bien sûr, le truc, c'est de regrouper tous les documents qui sont pertinents pour la préparation de la déclaration de revenus. Comme ça, le moment venu, dans la saison d'impôt, on aura tout ça à portée de main et on pourra remettre ça à notre comptable. On peut penser à l'ancienne méthode où on prenait tous les documents papier et vraiment on ouvrait un dossier physique papier ou une enveloppe dans laquelle on mettait tous ces documents. Ou une boîte de chaussures. Voilà, la fameuse boîte de chaussures. Mais maintenant, comme la plupart des reçus sont numériques, on les reçoit par courriel ou dans des intranets pour certains employés et qu'on n'a plus le document physique, on peut se reproduire le même genre de dossier, mais de façon numérique. Mais il y a encore des gens qui font ça à l'écrit, hein? Oui, bien sûr. Regardez, là, j'ai trouvé ça aujourd'hui, un formulaire de déclaration de revenus. Ça existe encore. Ça existe encore. Il y a encore du monde qui utilise ça. Et un bon truc aussi, M. Fillon, ça peut être tout simplement de prendre en photo chacun de ses documents. Donc, avec notre téléphone mobile, on prend en photographie tous nos documents en cours d'année que l'on reçoit. On met ça dans un dossier dans notre téléphone qui s'appellerait « impôts ». Parce qu'il faut savoir que le préparateur, à la fin de l'année, qui va produire notre déclaration de revenus, ne veut pas tant recevoir nos reçus, nos documents, et surtout ne va pas les envoyer avec la déclaration de revenus, puisque la plupart sont envoyés par voie électronique. Donc, il va seulement vouloir consulter les montants sans plus. Mais là, vous dites qu'on envoie ça à notre comptable. Qu'est-ce qu'on doit dire à notre comptable exactement? Bien, dépendamment, si notre profil de contribuable n'a pas changé depuis l'année précédente, il n'y a pas beaucoup de nouvelles informations à lui donner. Donc, si on a toujours le même statut, il n'y a pas de nouvel enfant dans la famille, on n'est pas devenu un étudiant tout d'un coup. Donc, des profils particuliers de contribuables qui donnent droit à des allègements fiscaux. Si le profil est le même que l'année dernière, évidemment, il n'y a pas d'informations particulières à lui mentionner. Mais dans le cas contraire, si on se retrouve dans une situation différente de celle de l'année passée et qui peut nous donner droit à des allègements fiscaux, ça, c'est important de l'informer de cette chose-là. Si on prend des photos de nos documents, si on numérise nos documents, qu'est-ce qu'on fait de nos documents papiers? Est-ce qu'on peut les jeter? Non, il faut les conserver. L'Agence du revenu du Canada nous demande de les conserver pendant une période de six ans. Donc, on peut les délaisser par la suite. Parce que l'Agence peut revenir éventuellement visiter notre déclaration de produit. Bien sûr. Donc, c'est un acte de confiance dans le sens où on envoie la déclaration, on déclare des montants que l'on a peut-être dépensés dans l'année par rapport à différents crédits d'impôt, mais la preuve physique de notre paiement n'est pas là. Et sur base d'échantillonnage, peut-être que l'ARS pourrait faire quelques vérifications et nous demander d'avoir une preuve de ces paiements-là. Si on a une cotisation d'impôt supplémentaire à faire, ce n'est pas une bonne idée d'être en retard, donc de produire ça après le 30 avril. Mais c'est quoi les conséquences si on est en retard? Oui, chose très importante. Vous avez raison de le dire. Si quelqu'un a peur, à la fin du mois, de ne pas avoir les sous disponibles pour payer son montant d'impôt, c'est très important qu'il produise quand même sa déclaration de revenus pour, à tout le moins, éviter les pénalités. Les pénalités sont très coûteuses quand on dépasse d'une seule journée le fameux délai de 30 avril. Donc, dans un cas comme ça, on est mieux de produire la déclaration, l'envoyer à temps pour éviter les pénalités. Et ensuite de ça, il y aura seulement des intérêts, un taux d'intérêt raisonnable qui nous sera chargé le temps que l'on prendra pour payer notre solde dû. Si on fait une erreur dans notre déclaration de revenus aussi, on constate qu'il faut faire une correction. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, et c'est très simple. Il faut défaire le mythe, par exemple, que c'est compliqué de recommencer une déclaration de revenus qu'on a déjà produite. On s'est dit que ça a été compliqué l'année passée. Mon Dieu, je n'ai pas envie de me remettre dans cette déclaration-là. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est un simple formulaire sur une page, très simple. On mentionne notre nom, numéro d'assurance sociale, quelle année d'imposition on désire modifier, le numéro de la ligne de déclaration que l'on souhaite modifier, l'ancien montant qui était, le nouveau montant que l'on veut voir corrigé, on signe et on l'envoie. Donc, tout simplement, ça se fait rapidement comme ça et ce n'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que vous suggérez aux gens pour éviter les surprises d'impôts? Parce qu'on n'est pas certain si on a vraiment payé tous ces impôts, parce qu'il y a la contribution additionnelle aux services de garde, par exemple. Qu'est-ce que vous conseillez? Encore une fois, c'est d'essayer de prévoir par rapport à quelle était notre situation l'année précédente. Donc, si l'année précédente, on s'est ramassé avec un certain solde dû, un certain montant d'impôts à payer et que notre profil, encore une fois, comme contribuable n'a pas changé, il faut s'attendre à avoir le même montant d'impôts à payer dans l'année courante. Toutes choses étant égales par ailleurs, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, on peut, d'une part, mettre de l'argent de côté, comme on ferait de l'épargne pour n'importe quel projet. C'est moins sexy, peut-être, comme projet de prévoir le paiement d'impôts. Mais bref, ça évite les mauvaises surprises. Et l'autre chose, c'est peut-être se demander pourquoi on a un solde d'impôts comme ça, si c'est important que ça, à payer à chaque année. Si on est un salarié, peut-être que les retenues d'impôts qui sont faites sur chacune de nos paies ne sont pas suffisantes pour couvrir notre impôt à payer à la fin de l'année. On peut demander à l'employeur d'ajuster ces retenues-là et d'en retenir plus, ce qui nous évitera d'une mauvaise surprise au mois d'avril. Pour le travailleur autonome, ça demeure une opération complexe quand même, de gérer toute cette fiscalité. Oui, bien sûr. Puis, pour ce profil de contribuable-là, la situation de l'année précédente n'est pas nécessairement représentative de ce qu'elle va être dans l'année courante, parce qu'on sait que les travailleurs autonomes ont des revenus qui fluctuent. Parfois, il y a des années où il y a plus de revenus, moins de revenus, plus de dépenses. Mais quand même, ils peuvent l'estimer d'une façon très simple, M. Fillon. On prend les revenus que l'on a fait dans l'année, on prend les dépenses que l'on croit être déductibles à l'encontre de ça, on fait un moins l'autre et on applique un taux d'impôt moyen qu'on peut retrouver sur une table d'impôt quelconque sur Internet. Et ce chiffre-là, approximatif, je vous l'accorde, va quand même donner une ordre de grandeur de l'impôt payable ou l'impôt total pour cette année-là. Est-ce qu'il y a une ressource pour les nouveaux arrivants? C'est tout un défi pour les nouveaux arrivants. Évidemment, depuis tantôt, on entend dire les gens que c'est compliqué de faire des déclarations de revenus pour des gens nés au Québec, imaginez. Mais nous, on connaît les organismes, on connaît les différentes ressources. Pour un nouvel immigrant qui ne sait même pas c'est quoi, par exemple, la Région des Rentes du Québec ou la RAMQ, puis on lui parle de tout ça dans la déclaration de revenus, c'était effectivement, ils perdent son latin. Donc, pour ces gens-là, c'est un grand défi. Il y a, entre autres, des cliniques d'impôt qui sont offertes dans différentes universités ou par différents programmes communautaires, ce que l'ARC appelle des comptoirs de préparation. Donc, peut-être que ces gens-là, les nouveaux arrivants, pourraient aller voir auprès de ces comptoirs-là pour se faire desservir, à tout le moins dans les premières années, le temps qu'ils prévoisent le système. Oui, de s'habituer. Nicolas Boivin, merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup.